Génération FM La surexploitation des ressources menace sérieusement la vie sur terre. Avec cette surexploitation et des changements climatiques, la population peine à répondre à ses besoins. Fidèle à son engagement en matière d'adaptation climatique, le CHEGEP et la Gaspésie et des îles a reçu plusieurs financements importants au cours de la dernière décennie. Je suis Nicolas Mbengue, je suis coordonnateur de ce projet CEDAD pour le CHEGEP de la Gaspésie et des îles. Alors il faut dire que ce projet est un financement du gouvernement du Canada, un financement de 15 millions de dollars qu'on doit mettre en œuvre pour la période 2023-2026. Mais à la base, nous on intervient déjà au Sénégal, au Saloum depuis 2013 à travers des projets d'adaptation. Le CHEGEP a une longue expérience en matière d'adaptation des populations côtières et en Asie-en-Chore aussi, on intervient au niveau de l'air marine protégée Brice-Calonne-Cassa où on intervient depuis mars 2021. Et à travers ce projet, on a l'opportunité aujourd'hui de renforcer nos activités mais aussi de s'étendre sur une nouvelle zone qui est l'air marine protégée et communautaire Oufoyal-Cassa-Bagnal. Lancé en réponse aux défis urgents liés à l'adaptation au changement climatique dans les écosystèmes fragiles, l'initiative CEDAD apporte une solution globale aux populations de trois zones distinctes dans l'éco-région ouest-africaine. L'air marine protégée de Oufoyal-Cassa-Bagnal en Casamance fait partie de ces zones d'intervention. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui ici à la gouvernance de Jigenshore pour procéder au lancement officiel du projet CEDAD, donc Partenariat pour le Climat, Solutions Écosystémiques et Développement Durable, qui est un projet canadien à intervenir ici essentiellement au niveau de deux AMP au sud. L'AMP de Oufoyal-Cassa-Bagnal à Ousui, qui est la plus grande AMP du Sénégal, et l'AMP de Blis-Cassa-Calonne à Cafoutine, qui vient d'être créé en 2023. Pour les axes d'intervention, il y aura déjà la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire que ce qu'on vise à travers ces activités, c'est de renforcer la résilience des écosystèmes, notamment les écosystèmes de mangroves, mais aussi les écosystèmes forestières et les agro-écosystèmes. On sait qu'aujourd'hui, par rapport à la pêche, il y a une problématique qui consiste à la réflexion des ressources naturelles, dues à des pratiques de pêche non durables. On veut aussi s'attaquer à ce problème-là, mais aussi il y a un important volet sur le genre et la gouvernance inclusif, raison pour laquelle, dans le projet, on a recruté une experte en genre et développement qui s'applique spécialement de ce volet-là. Elle va beaucoup travailler à renforcer les compétences des femmes en matière de genre, aussi mobiliser les acteurs à travers plus d'inclusivité dans les instances de gestion des ressources naturelles au niveau des hermets protégés où nous allons intervenir. Ce projet CEDA de solutions écosystémiques d'adaptation durable mettra en place des solutions basées sur la nature tout en favorisant le leadership des femmes, des jeunes et des autochtones dans le but d'améliorer l'adaptation au changement climatique des personnes. Merci. Des plantations forestières. Il y a le reboisement de mangroves. Il y a des activités génératrices de revenus comme la miellerie. Il y a aussi la reconstitution des habitats comme l'immersion de récifs artificiels et des solutions aussi fondées sur la nature comme les épis maltais. Comme nous sommes dans de nouveaux hermets protégés, nous voulons vraiment renforcer en termes d'équipement ces hermets protégés-là. Nous allons les doter par exemple en vedettes et puis nous allons aussi acheter des voitures pour tout ce qui est mobilité des agents, des quad. Donc il y a un important volet infrastructure. Je veux nommer par là les unités de transformation qu'on va donner aux femmes pour leur permettre de valoriser les ressources de leur terroir. Il y a aussi des infrastructures qui sont surtout liées à l'agroforesterie. Nous allons aider les femmes à clôturer leurs périmètres maraîchers mais aussi améliorer le système d'irrigation à travers le pompage solaire. Le projet CEDAD est rendu possible grâce à la collaboration de partenaires locaux, le parc national de banque d'Arguen à Mauritanie, la direction des aires marines communautaires protégées du Sénégal ainsi que le département de Parks and Wildlife Management en Gambie. Le projet aura des répercussions locales durables, notamment la formation de 18 ambassadeurs climatiques.